Alors, pour commencer, je vais me présenter, Patrice Smetet, donc j'ai commencé à me former aux outils du coaching en 1993, à l'époque où le coaching était quasi inconnu et réservé à l'élite du CAC 40. Je me formais avec des DRH de multinationales qui venaient un peu apprendre ce qu'était le coaching pour pouvoir mieux l'acheter. Et donc, j'étais un peu trop jeune pour me lancer, j'ai attendu quelques années, je me suis formé dans le commerce, entre autres, en testant les outils et en management des équipes commerciales. Puis ensuite, je suis allé dans le social parce que je voulais aussi expérimenter ça dans un autre univers. Et en 2003, le marché du coaching commençait à être un petit peu plus mature, on va dire, un peu plus mûr. Et depuis 2003, j'interviens dans des milieux très différents. Donc, ça puisse être des groupes du CAC 40, que ça puisse être des scopes, des associations et dans des métiers qui vont de l'industrie à la grande distribution, du service à des bureaux de recherche et développement. Enfin, c'est très, très diversifié. Et j'interviens également à trois niveaux. Donc, soit avec le top manager, le dirigeant, soit avec les équipes intermédiaires, soit avec l'organisation dans son intégralité. Donc, ce qui me permet d'avoir un spectre et, je dirais, une vision intimiste des entreprises telles qu'elles sont aujourd'hui. Voilà. Je pense avoir dit l'essentiel là-dessus. Alors, on va regarder ensemble. Quand on parle du management de demain, je vais vous parler plutôt de la trajectoire du management. C'est un petit peu d'où il vient. On ne va pas prendre de temps trop là-dessus. Où il est aujourd'hui, dans ce que je le vois. Et puis, où il sera probablement demain. Et quand je dis demain, c'est 10-15 ans. Donc, ça peut être à court terme pour certains. Mais 10-15 ans, ça peut aller vite. On va aller voir les challenges actuels. Ce que je peux observer au niveau des entreprises avec lesquelles je peux travailler. Et je travaille aussi bien dans les entreprises publiques que privées. Quels sont les challenges qui vont émerger, qui sont émergents aujourd'hui au niveau des entreprises. Et quels sont ceux qui vont venir. On prendra un temps de questions-réponses, si vous avez des questions. Peut-être que vous n'en aurez pas. Je vais ouvrir beaucoup de portes ce soir. Je pense que je ne vais pas avoir le temps de les refermer. Donc, il est possible que vous ayez des questions. Alors, pour commencer, le management. Quand on parle du management, ma représentation, c'est qu'on parle de trois dimensions. On parle du dirigeant. On parle des managers intermédiaires. Donc, ça peut être équipe-projet, équipe-support ou la lignée hiérarchique. Et c'est l'organisation dans sa globalité. Donc, c'est ces trois niveaux, je dirais, en toile de fond qu'il faut avoir quand on parle de management. J'ai essayé de chercher une définition simple du management et je n'en ai pas trouvé. Par contre, j'en ai trouvé une qui m'intéresse et que je souhaite partager avec vous. Un dirigeant est avant tout un professionnel du désir de l'autre. Si c'est du désir du client, cela s'appelle le marketing. Si c'est du désir du salarié, cela s'appelle le management. Donc, c'est un petit peu l'état d'esprit, je dirais, de ce que je considère être un manager dans la mesure où il a une démarche aussi commerciale. Parce qu'on peut être manager dans une entreprise publique, dans l'éducation nationale, on ne vend pas la connaissance. Malgré tout, on peut avoir une fonction de dirigeant ou de manager. C'est André Constanceville qui a cité ça. Alors, très rapidement, Frédéric Taylor, je pense que tout le monde en a entendu parler, en 1911, il sort un livre qui est un petit peu les fondements du management actuel. Je ne sais pas si beaucoup savent comment il s'y est pris. Il a été voir les ouvriers de l'époque sur les fonderies. Et puis, il a été les voir. Il leur a dit, bon, je t'augmente de 60%. C'était à l'époque quelques cents de dollars. Et la seule chose que je te demande, on garde le même temps de travail, mais quand je te demande de t'arrêter, tu t'arrêtes. Quand je te demande de travailler, tu travailles. Et puis, voilà, c'est juste que tu respectes les consignes que je te donne. Est-ce que tu es d'accord ? Les ouvriers disaient oui. Ils chronométraient et ils augmentaient de 600% la productivité de ces ouvriers. Ils passaient de 10 tonnes transportées par jour à 59 tonnes. Alors, c'est une autre époque. Les troubles musculétaux, squelettiques, ce n'était pas les mêmes que maintenant. Et blague à part, Taylor faisait souvent la comparaison dans son livre que les ouvriers de l'époque, ils les comparaissent souvent à des bœufs. Non pas par leur force, mais par rapport à leur coefficient intellectuel. Alors, c'est un peu triste. Et Ford, qui l'a mis aussi en œuvre, le taylorisme, partageait souvent aussi sa tristesse de dire que ses collaborateurs, enfin, ses ouvriers, ils étaient souvent plus peureux de réfléchir que de faire des actions répétitives. Alors, Taylor, verticalité, enfin, horizontalité, pardon, c'est on va faire en sorte de ne pas avoir des moments dans l'organisation de l'entreprise qui vont se chevaucher. On ne veut pas de doublon. Verticalité, il y a ceux qui réfléchissent et il y a ceux qui agissent. On est en 1911. L'accès à l'éducation à l'époque, je ne vous parle pas d'Internet, était très limité. C'est le contexte dans lequel ça a été fondé. Fayol, à peu près en même temps, issu de l'industrie minière, lui, il écrit son livre après 35 ans d'expérience. Et lui, il donne une vision un peu plus large de comment ça s'organise, cette verticalité, cette horizontalité, comment le commandement, parce qu'il parle de commandement à l'époque, on est en pleine Première Guerre mondiale, qui deviendra après la gouvernance, comment top-down, comment on répartit l'information, les décisions, comment ça se passe. Et donc, ces deux, je dirais, bases du management, malgré le fait qu'elles aient été édulcorées, j'ai envie de dire, par une approche sociologique du travail, avec Elton Mayo, Douglas MacGregor, pour n'en parler que de quelques-uns, aujourd'hui, l'impression que j'ai, c'est qu'elles sont encore très présentes dans l'entreprise. Alors, pour qui, alors ceux qui ont quitté l'entreprise pour se mettre à leur compte, pour qui, vous avez l'impression que les bases, alors ça veut dire, c'est plus du tout la même chose, mais les bases de verticalité, d'horizontalité, restent encore très présentes dans leur entreprise. Il n'y a plus que deux personnes, vraiment ? D'accord, c'est très intéressant, ouais, quand même. Alors, j'avais prévu des boîtiers de sondage. Alors, c'est assez intéressant. Donc, en tout cas, pour moi, malgré le fait que je puisse aller vraiment de très grands groupes à des TPE, l'impression que j'ai, c'est que c'est encore très présent dans les esprits, c'est encore très marqué. Et si on n'est pas dans l'industrie, encore plus, malgré, parce que l'industrie a tendance un petit peu à tirer les modèles vers l'avant, ça va plus vite dans l'industrie, parmi les six, alors j'ai pris que six challenges actuelles du management. Il y a un des challenges qui me paraît très important, c'est de revisiter son rapport au temps. Le manager, dirigeant, middle management, est, dans ma perception, très souvent en mode d'urgence. Et il est tout le temps à « j'ai pas le temps ». Alors, c'est pas « j'ai pas le temps » parce que j'ai pas le temps, mais c'est « j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ci », mais je suis toujours en train de courir. Et la perception que j'ai, c'est que quel que soit le métier dans lequel j'ai pu intervenir, les managers sont à la course permanente au temps. Et en plus, avec une perception de « j'ai pas le pouvoir de changer ça ». C'est quelque chose de l'ordre de « je suis condamné à être dans un mode d'urgence ». Donc ça, pour moi, un des premiers challenges importants actuels du manager, c'est son rapport au temps. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je me sens à la merci de mon agenda et non l'inverse ? C'est mon agenda qui me manage et non moi qui manage mon agenda. Deuxième dimension, parce qu'effectivement, quand on travaille son rapport au temps, on travaille son rapport à ses priorités. Et une des façons de travailler un rapport à sa priorité, c'est de construire et partager une vision stratégique. Et quand je dis construire et partager, ça veut dire vraiment d'associer les représentants de son équipe, de son équipe de direction, à une vision stratégique. Une vision stratégique, c'est à minima trois ans. Cinq, et certains de mes confrères, consoeurs, travaillent sur des visions stratégiques à dix ans. Et oui, alors ça peut perturber. En l'occurrence, la notion de priorité ne peut se dégager qu'à partir du moment où j'ai une vision un peu plus, au moins à moyen terme. Si je suis sur du... Comme je peux le voir dans beaucoup d'entreprises, même dans des grands groupes, sur des plans d'action à court terme, on ne peut fonctionner qu'en mode urgence. Accompagner les changements. Pour ceux qui sont en entreprise, aujourd'hui, ça fait partie vraiment des challenges. Sachant qu'un changement mal conduit, conduit souvent soit à de la démotivation, soit à du stress. Dans le meilleur des cas, les deux. Oui, ça peut bien marcher aussi, ça. Quatrième, la notion d'innovation. Aujourd'hui, l'impression que j'ai, une fois de plus, tout dépend des secteurs. Si on est dans l'industrie en R&D, l'innovation, c'est son ADN. Mais pour l'essentiel des entreprises que je peux côtoyer, l'innovation, c'est qu'on fait avec le minimum de moyens et on n'a pas le droit à l'erreur. Donc, la partie innovation, c'est effectivement, c'est prendre le temps, c'est de voir comment on construit cette dimension innovante. Et l'innovation, ce n'est pas que technique, même si ça peut paraître évident, ce n'est pas que sur le produit. L'innovation, c'est dans le rapport au client. Là, ce matin, je suis allé chercher des timbres à la poste. Ça existe encore, il y a des gens qui achètent des timbres, j'en fais partie. Eh bien, c'était les timbres où vous grattez le timbre et vous pouviez gagner un cadeau, un voyage. Donc, voilà, c'est une innovation qui est de l'ordre du service et c'est assez étonnant. Donc, voilà, l'innovation, c'est vraiment un état d'esprit et ça se construit, ça ne se décrète pas comme ça du jour au lendemain. Cinquième, être efficient et développer la qualité de vie au travail. Alors, l'efficience, ça, c'est vraiment une thématique très d'actualité. C'est comment faire plus avec moins de moyens. Et dans tous les domaines, c'est budget, moyens humains, etc. Donc, ça, c'est la dimension très forte que je peux voir en transversal. Et donc, comment on peut faire plus tout en conservant la qualité de vie au travail ? Pour certaines personnes, pour certaines organisations avec lesquelles je travaille, c'est quelque chose qui est perçu comme insoluble. Et c'est normal parce qu'ils regardent ça toujours dans la même boîte. Et je préciserai que la qualité de vie au travail n'est pas un levier de motivation. Ce n'est pas ce qui va vous permettre, si vous êtes dirigeant, de pouvoir plus motiver vos collaborateurs sur ce qu'ils vont faire autrement. La qualité de vie au travail, c'est ce qu'on appelle les facteurs d'hygiène, pour ceux qui connaissent. Ça parle à quelqu'un, non ? Un petit peu. Sixième, conserver et développer les compétences. Donc ça, c'est aussi un élément, un challenge très important actuel au niveau des entreprises. La capacité à aller capter les compétences et également être créatif parce que parfois, soit les compétences n'existent pas encore, il faut les former, soit les générations qui ont les compétences vont partir à la retraite. Donc comment on fait, comment on organise la transmission de compétences. Et bonsoir. Si vous vouliez arriver discrètement, c'est raté. C'est foutu. On vous attendait. Et donc, voilà. Qui se retrouve dans au moins la moitié de ces challenges aujourd'hui dans les entreprises dans lesquelles elles travaillent ? Ah ben, tous, oui. Alors, on va le faire. Qui se retrouve dans les six, alors ? Qui se retrouve dans les six ? Logiquement, il devrait y en avoir moins. D'accord, ok. Ça va, c'est... Ma perception, ma perception, c'est que, effectivement, ces challenges sont vraiment liés à une cristallisation du management. La façon dont le management, l'organisation du management est pensée. Alors, ça, je mets ça de côté pour l'instant. Et je vais... Vraiment, pour moi, la dimension management, à proprement parler, c'est de passer du savoir faire-faire au savoir-être. C'est-à-dire que l'essence du management aujourd'hui n'est plus tant dans l'expertise. On devient souvent manager parce qu'on a une expertise. On a une expertise dans le métier dans lequel on bosse. Alors, ça commence à changer, ça, mais... Et on va piloter des gens qui ont un peu moins d'expertise. Ça, c'est, en ce moment, quelque chose qui est en train de glisser où le manager va devenir expert manager. Il aura toujours un fonds technique, mais il va manager des gens qui vont avoir tellement plus de compétences que lui qu'il sera obligé de lâcher prise sur jeu contrôle. Et ça, c'est une tendance qui est en train de se marquer. Alors, sur les six... J'en ai pris que six, parce qu'une demi-heure, c'est un peu court et je suis à plus de la moitié. Tout va bien. Ça va ? Et donc, les six challenges de management à venir, il y en a d'autres. Un des premiers, c'est repenser le management. Repenser le management, le paradoxe, s'il s'en est un, c'est que c'est le management qui doit se repenser lui-même. Donc, si vous n'êtes pas dirigeant, si vous n'êtes pas CEO, si vous n'êtes pas dans le top management de votre structure, il est peu probable que si vous êtes en middle management, que c'est vous qui décidiez de repenser le management. Donc ça, c'est un prérequis. C'est que ça, dans la mesure où on est encore dans des modèles top-down, de commandement, il s'agit que ça vienne de la tête. Que c'est vraiment la tête qui décide de piloter cette modification substantielle de l'organisation du management. Parmi les choses, je pense qu'elles sont assez déterminantes, on peut citer souvent des très grands groupes. Tesla, GYI, et je m'aperçois que ça, c'est souvent pris en exemple, sauf que ça ne parle pas à peu près les deux tiers des entreprises. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a à peu près la moitié des salariés qui sont dans les grands groupes, et puis les deux tiers qui sont plutôt dans des petites structures, un petit peu version artisanat, et ils ne peuvent pas se comparer à des grands groupes. Donc là, j'ai repéré que les grands groupes, a priori, sont assez représentés. Je ne sais pas quel niveau de responsabilité vous avez, de décision. il y a des dirigeants de grands groupes, enfin, à plus de 500 personnes, on va dire ici. Est-ce qu'il y a des dirigeants ? Donc vous, à votre échelle, vous pourriez être amené à décider de changer votre organisation, si ce n'est pas déjà fait. Le deuxième challenge, c'est d'être proactif vis-à-vis de la quatrième révolution industrielle. Alors, la proactivité par rapport à cette quatrième révolution industrielle, je me suis posé pas mal de questions à savoir si j'allais partager avec vous quels étaient ces enjeux. Vous savez pourquoi on parle de la quatrième ? Vous pourriez être à la troisième, logiquement. Ça, c'est des débats de spécialistes. C'est que la troisième révolution industrielle, pour certains, c'est Internet. En soi, Internet a déjà révolutionné le monde. Et pour d'autres, c'est simplement une continuation. Donc la robotique, les nanotechnologies, le blockchain, tout ça, c'est le même courant. Personnellement, je pense qu'effectivement, on a vécu une troisième révolution industrielle rien qu'avec l'arrivée d'Internet. Parce qu'on a été, du jour au lendemain, connectés à la plus grande bibliothèque du monde. Et donc, avec une ouverture incroyable. Aujourd'hui, à peu près 2 milliards et demi de personnes sont connectées à Internet. Dans moins de 3 ans, on pense qu'on va arriver à 5 milliards de personnes connectées à Internet. Ça rapproche tout. Ça change tout. Donc, proactif vis-à-vis de la quatrième révolution, j'ai récemment lu un article très intéressant qui disait que 50% des TPE, PME, n'étaient pas, n'avaient pas de site Internet. Alors déjà, en soi, c'est assez impressionnant. Mais alors qu'on creuse un peu plus, on s'aperçoit que dans ces 50%, il y en a 30% qui ne le font pas parce qu'ils trouvent que ce n'est pas pertinent par rapport à leur business. Et là, on voit le décalage total d'une grande partie de l'économie par rapport à ce qui est en train de se jouer. Parmi les choses, en termes de timing, je n'ai aucune idée. Je suis en freelance, là. 14. Ouais. Je suis censé avoir fini, là. C'est pas grave. Donc, la dimension de la quatrième révolution industrielle, c'est qu'il y a un vrai raz-de-marée qui est en train de se passer au niveau technologique. On a tous entendu parler du blockchain, par exemple. Aujourd'hui, si vous êtes dans le métier de la banque, si vous êtes dans les métiers de l'assurance, ça va complètement révolutionner le modèle. Mais quand je dis complètement, ces modèles seront complètement transformés. une des choses aussi qui va arriver, c'est évidemment, comme vous le savez, peut-être, c'est que 47% des métiers actuels risquent fortement d'être automatisables avant 2035. Alors ça, c'est une étude d'Oxford qui a été faite où ils ont pris 700 métiers. Alors ça va du conducteur routier aux managers, aux chirurgiens. Et ils ont mis les tâches qui correspondaient à ces métiers. Et ils se sont dit, bon voilà, cette étude a été faite en 2013, on considère une évolution normale des technologies, qu'est-ce qui se passe par rapport à ces métiers ? 47% des métiers vont disparaître en 2035. Et en parallèle, il y a un think tank californien, Dell, l'Institut du futur, qui dit 85% des métiers de 2035, n'existe pas encore aujourd'hui. Donc, quel sera le solde net entre les deux ? Personne ne sait, c'est que des estimations. Par contre, tous les spécialistes disent, ça va aller beaucoup plus vite qu'on le croit. Donc ça, une chose est sûre, c'est dégradation d'emploi, on ne sait pas, ce n'est pas le sujet, mais par contre, une chose est sûre, c'est que les compétences qui vont être liées au travail de demain ne seront plus du tout comparables à celles d'aujourd'hui. Si vous voyez, par exemple, la Socamen 3, pour ceux qui sont locales, c'est un entrepôt qui utilise à peu près 300 personnes de moins que ce dont ils ont besoin pour le même volume de préparation de commandes. Les 20 personnes qui sont là au quotidien à gérer ça, ils n'ont absolument plus du tout les mêmes compétences que ceux qui étaient en train de préparer leurs commandes. Donc, il va y avoir une évolution hyper rapide des compétences et ça va nécessiter à la fois des compétences techniques et des compétences managériales. Alors qu'encore hier, j'accompagnais une équipe dans sa réflexion sur la prévention des risques et en échangeant avec eux, ils disaient mais oui, il y a des gens de terrain, ils savent mal écrire et à peine lire. Donc, ces gens-là, demain, comment on va les amener à pouvoir être capables de s'adapter au marché de l'emploi ? Donc ça, c'est un troisième challenge très important du management de demain. Revisitez votre modèle économique. Ça, c'est évident mais ça va mieux sans se dire, en se disant plutôt, comme je disais, je parlais tout à l'heure des blockchains. Tout le monde a entendu parler, j'imagine, un petit peu. Pour les experts, le blockchain, c'est DAO. C'est l'acrostiche anglais pour dire des organisations autonomes décentralisées. c'est-à-dire que de plus en plus, avec toutes les technologies qui sont en train d'arriver, l'intelligence artificielle, vous savez, 2017, ça va être une année probablement à marquer d'une croix blanche pour l'humanité. Cette année, Google Brain, l'intelligence artificielle de Google, a créé sa propre intelligence artificielle. C'est-à-dire que les IA se clonent elles-mêmes. Alors, ça ne veut pas dire que l'intelligence artificielle a dépassé celle de l'homme aujourd'hui dans tous les secteurs. Mais elle est capable aujourd'hui d'apprendre les échecs en 4 heures et d'être capable de battre les meilleurs joueurs du monde. Donc là, il va y avoir aussi un très gros challenge en termes d'interface homme-machine. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'Amélia. IPsoft ? Non ? Vous allez en entendre parler, j'en suis quasi sûr. C'est une interface intelligence artificielle qui est capable par le son de la voix de reconnaître l'émotion de la personne. Si elle est en colère, si elle est triste, etc. Et elle adapte sa réponse en fonction de ça. Aujourd'hui, c'est des banques, des traders suisses qui l'ont acheté. Il y a également Audi qui a investi dans cette interface. Donc, vous appelez Amélia, elle parle toutes les langues, enfin, il suffit de la programmer. Elle est capable de parler à 10 000 personnes en même temps. Elle ne se fatigue pas, elle ne revendique rien. et elle n'est probablement pas syndiquée, enfin, pas encore en tout cas. Donc, ça, c'est ce qui nous attend pas demain, c'est aujourd'hui. Mais il faut que on a suivi sur le normal. Ah oui, après, et donc, aujourd'hui, l'interface home machine, c'est aussi un challenge très important du management de demain. Pas que dans la production, dans le service. intégrer la génération Z parmi, vous savez pourquoi on parle de la génération Z ? Pardon ? Après Y ? Oui, alors, pourquoi Y alors ? Pourquoi Y ? Le Y, c'est le sens, c'est le pourquoi. Alors, effectivement, mais en fait, à la base, Z, c'est pour horizontal. C'est-à-dire que la génération Z, elle est homo, numéricus, elle est née sous Internet. C'est ceux qui sont nés après 95. Ils vont arriver sur le marché, là, dans quelques années. Ils y sont, pour certains, ils y sont déjà. Donc, ils ont été, eux, élevés avec d'autres valeurs, d'autres critères. Ils ne sont plus du tout dans, je te dis, je te respecte en tant qu'autorité. Donc, ils vont challenger l'autorité parce que ce n'est pas parce que tu as plein d'études, ce n'est pas parce que tu es mon patron que je vais avoir à te respecter. C'est parce que tu es entrepreneur, parce que tu m'écoutes et parce que tu me fais confiance. Et ça, ça va également bousculer le mode de management. Et aujourd'hui, les grands groupes avec lesquels je bosse, ils savent à quel point il va être très difficile d'aspirer. Alors, déjà, c'est cette génération Z de compétences. De compétences, c'est Bac plus 5, voilà, ça va être difficile de les aspirer et ça va être encore plus difficile de les garder. Donc là, surtout si on est encore dans des modèles qui sont assez, encore assez verticaux avec un pilotage, un commandement et on va arriver à un autre challenge, c'est la notion d'éthique. Les générations Z ne veulent pas perdre leur vie à la gagner. Et s'ils vont au travail, c'est parce qu'il y a du sens, parce qu'ils ont l'impression de contribuer à leur échelle, à l'amélioration du monde. Et si vous êtes dans une entreprise où vous êtes dans une représentation marchande, il n'y a aucun problème. Sauf que si derrière, vous ne portez pas certaines valeurs éthiques fortes, il est possible que vous démotiviez l'attractivité de cette jeune génération très compétente, alors peu expérimentée, mais elle sera absolument adaptée aux challenges qui nous attendent. Je ne voudrais prendre qu'un seul exemple, je ne sais pas qui a entendu parler de Veja. Des chaussures ? Veja ? Non, c'est normal. Ils font zéro pub. Ils sont partis de zéro il y a 10 ans. Ils font 18 millions de route chiffre d'affaires aujourd'hui en vendant des chaussures avec des composantes naturelles. Et ils ont comme promesse de respecter l'homme et la planète. C'est-à-dire que tout le budget qu'ils ne mettent pas dans leur publicité, ils le donnent aux producteurs. Ils savent exactement, ils sourcent exactement d'où viennent leurs produits. Alors, ils ont des organisations matricielles plutôt, je dirais, assez innovantes. Et c'est... On pourra en parler assez longtemps, mais ce n'est pas tant le sujet. et déjà, ils ont vraiment cette dimension éthique très forte. Ils sont très créatifs sur la façon de faire parler d'eux. Alors, ils utilisent énormément les réseaux sociaux. On a tous entendu parler de Tesla et personne n'a vu de pub Tesla parce qu'ils n'en font pas. Mais pourtant, ils occupent tout l'espace. Enfin, ils sont très, très présents. Donc, voilà pour les six challenges à venir. Pour qui, vous avez l'impression que vous êtes déjà là? Vous êtes déjà dans cette challenge? Au moins dans un? Au moins dans un? Dans les six, non? OK. Donc, petite conclusion. 5 minutes. Il me reste ça et c'est gentil. Pour moi, effectivement, on parle beaucoup d'entreprises libérées. on parle beaucoup d'agilité. Dans mon expérience, c'est quand même très spécifique à certains modèles industriels, start-up, mais ce n'est pas la grande masse des entreprises en France. C'est, c'en est, attention, il ne faut pas le négliger. Et la perception que j'ai, c'est qu'il ne s'agit pas de chercher à copier des modèles qui marchent dans certains environnements. il s'agit de reprendre du bon sens, remettre très clairement l'homme au sein de l'organisation pour prendre du recul et travailler ensemble à l'organisation de demain pour pouvoir à la fois être dans une représentation éthique du commerce et pour pouvoir attirer les nouvelles générations. et je me suis posé la question, j'avais envie de mettre une citation en fin, en conclusion, puis je n'ai pas pu trancher, donc je vous en mets deux, tant pis, ça vous apprendra. Mieux vaut allumer une bougie que maudire l'obscurité, comme disait Saint-Exupéry, c'est-à-dire qu'on peut être inquiet de tout ce qui nous attend en termes de changement au niveau technologique, au niveau recrutement, enfin, tous ces challenges, c'est quand même assez conséquent, mais vous avez, en tant que dirigeant, en tant que manager, un vrai pouvoir d'éclairer l'organisation dans laquelle vous êtes. Parce que là, je n'ai pas pris le temps de parler de l'entrepreneurship, parce que c'est à l'intérieur, l'entrepreneurship, c'est un gros mot ça, c'est qu'à l'intérieur d'une entreprise, on peut avoir effectivement des équipes autonomes et qui peuvent être force de proposition, mais ça, c'est pareil, ça ne se décrète pas, ça fait rire certaines personnes, ça vous parle ? Ouais. Et puis, donc, les rêves d'une génération deviennent la réalité des suivantes, la question que j'ai envie de vous poser, c'est vous rêvez à quoi pour le management de demain ? Et qu'est-ce que vous avez envie de laisser à vos enfants ? Voilà, merci de votre attention. accueillir. Merci. Applaudissements Merci.